Alors, pour continuer, on va aborder un autre sujet qui est l'immortalité. L'immortalité a longtemps été un fantasme, un mythe, mais peut-être plus pour longtemps, car maintenant on parle de l'immortalité dans les laboratoires de recherche. On connaissait le pouvoir fantasmé de la fontaine de Jouvence. Ici, ce ne serait pas l'eau qui nous guérirait des maladies et qui nous rendrait immortels, mais plutôt les nanotechnologies, la biologie, l'informatique et les sciences cognitives. Les chercheurs et les ingénieurs de la Silicon Valley qui font partie d'un mouvement, les transhumanistes, s'intéressent à la perspective d'une vie sans maladie, d'une vie illimitée. Ils souhaitent mettre fin à l'obsolescence programmée du corps, ce corps imparfait et donc ce corps perfectible. Comment le rendre plus fort, plus résistant et plus performant ? Des projets de recherche sont en cours, des projets qui, pour certains d'entre eux, nous ramènent à des scénarios de science-fiction, comme la possibilité de télécharger l'intégralité de nos connaissances et de nos souvenirs sur un ordinateur. En parallèle, un autre champ de recherche se développe, celui qui vise à réparer et à soigner des maladies ou à pallier à un handicap. Ici, on pense par exemple à l'avènement de prothèses adaptées, plus légères et plus mobiles. Mais de la prothèse au téléchargement d'un cerveau, la technique n'est plus à l'extérieur de l'être humain, ce n'est plus l'environnement qu'on adapte à l'être humain, c'est l'humain qu'on adapte à notre environnement. Et c'est un nouvel univers qu'on nous promet, un univers technologique. Alors, quels regards devons-nous porter sur ces technologies et qu'est-ce qu'elles disent sur les personnes qui les ont pensées ? Pour comprendre pourquoi les technosciences s'intéressent à l'immortalité et où est-ce qu'elles peuvent nous amener, nous avons invité Jean-Michel Beignet, grand invité de cette édition des Journées scientifiques. Jean-Michel Beignet est philosophe et professeur émérite de l'Université Paris-Sorbonne et il est l'auteur de nombreux livres sur la question du développement de la technologie et des répercussions qu'elles sous-entendent, comme par exemple son ouvrage « Demain, les postes humains, le futur a-t-il besoin de nous ? » publié en 2009, ou « L'homme simplifié, le syndrome de la touche étoile » publié en 2012, et plus récemment « Un cerveau très prometteur, conversation autour des neurosciences » en 2015. Donc Jean-Michel Beignet, nous vous accueillons pour un talk. Et le talk, c'est un format court de conférence qui s'intitule « À la recherche de l'immortalité, quête technologique ou philosophique ? » Je vous laisse la parole. Merci Mathilde. Bonjour à tous. Vous avez tous lu l'Odyssée d'Homère. Vous vous souvenez pourquoi Ulysse a refusé à Calypso l'immortalité qu'elle lui proposait ? Elle lui proposait aussi une éternelle jeunesse. Bref, c'est étrange. Eh bien, pourtant Ulysse a préféré refuser, parce qu'il voulait retourner dans sa patrie, il voulait retrouver Pénélope, il voulait se venger de ses ennemis, et il était prêt pour cela à retraverser la mer sous les orages, les tempêtes, etc. Bref, il a refusé l'immortalité parce qu'il a préféré l'aventure. Comme s'il savait spontanément que la vie, c'est l'aventure, que la vie, c'est le hasard. Les Grecs qui entouraient Ulysse étaient tous convaincus que la mortalité, c'était le privilège des humains. Nous avons le privilège d'être immortels. Les dieux, pardon, d'être mortels. Les dieux sont immortels, les animaux sont immortels à leur manière, puisqu'ils n'ont pas la conscience de mourir, et chaque animal peut toujours imaginer accomplir un cycle au sein d'une espèce qui, elle, est immortelle. Donc, nous avons le privilège exclusif de cette mortalité. Ça ne veut pas dire que nous nous en contentions, évidemment. Et c'est ça qui fait aussi le paradoxe de l'humain et qui fait que l'humanité est toujours paradoxale. Et les Grecs savaient que nous mettons spontanément en œuvre tout pour essayer de marquer notre passage de vivant. Et bon, les uns accomplissent des grands exploits, les héros. Les autres prononcent de grandes paroles, les philosophes, si l'on veut. Et puis, il y en a d'autres qui produisent de grandes œuvres qu'on n'oubliera pas. Donc, nous avons, dans l'arsenal de nos possibilités, les moyens de faire quelque chose qui nous permettra de résister au temps. Et c'est ça, être humain. Mais vous pouvez être aussi un humain frileux, qui essaie de calquer le modèle de fonctionnement des animaux, qui essaie d'imprimer le moins de choses possibles dans sa mémoire. On pourrait imaginer vivre une vie exclusivement végétative et, à ce moment-là, ne pas avoir la conscience de cette mort. Alors, si je dis tout cela, c'est aussi parce que, dans les traditions culturelles occidentales, on a opposé souvent la volonté d'être immortel au désir d'éternité. C'est Platon, et puis plus tard, dans le monde romain, c'est le christianisme, qui ont finalement mis en avant qu'être humain, c'est toujours être déchiré entre des contraires, déchiré entre des appétits contraires. Et nous avons, en tant qu'humains, un désir d'absolu permanent. Nous voulons la justice, nous voulons la beauté, nous voulons la vérité. Nous avons cet appétit d'absolu, et en même temps, nous savons que nous sommes déficients, que nous sommes fragiles, que nous sommes vulnérables. Et c'est pourtant ça qui fait ce que nous sommes. Et Platon, le christianisme, saint Augustin, ont considéré que ce qui définissait fondamentalement la condition humaine, c'était ce désir d'éternité, un désir irrépressible d'éternité, qui n'a rien à voir avec la volonté d'immortalité. Parce que ce désir d'éternité, il est tout entier spirituel. Et il accueille la mort souvent comme la condition même d'accession à un au-delà de la mort, qui serait évidemment habité par les absolus que nous recherchons. Alors si je raconte tout cela, c'est parce que, vous savez qu'aujourd'hui, on parle de plus en plus d'immortalité. L'immortalité, c'est la une de nos journaux, de nos magazines, etc. Et puis surtout, tout le monde sait maintenant que Google a engagé une entreprise qu'il a appelée Calico et dont le projet avoué est de tuer la mort. Tuer la mort. Alors évidemment, au début, cette société Calico n'avait pas exactement ce projet-là. Le projet est d'améliorer la longévité. Bon, et ça, on peut être évidemment d'accord, vivre plus vieux et en bonne santé. Mais les ambitions sont quand même bien démesurées. Et au fond, ce que cherche Calico, c'est à obtenir l'idée que nous pourrions un jour être tellement durables que nous pourrions effectivement nous imaginer immortels. Donc, quand le magazine Time aux Etats-Unis avait titré « Google veut tuer la mort », Google n'a pas réagi en disant « Mais non, mais non, pas du tout ». Si, ils ont finalement couvert cet objectif de sorte que tout un chacun s'imagine aujourd'hui que les GAFA, Google, Amazon, Facebook, Apple, concentrent en quelque sorte toutes les ambitions de tuer la mort. Alors, cette perte de la vie, enfin, de perte de la vie et perte de la mort, elle est liée évidemment à des recettes, à des moyens biotechnologiques dont nous disposons. Mathilde, tout à l'heure, a évoqué ce qu'on appelle le « mind uploading », l'idée que nous pourrions, à terme, copier le contenu de notre cerveau et le modéliser par conséquent d'abord et le simuler ensuite et le transformer en une espèce de logiciel qu'on pourrait effectivement implémenter sur d'autres corps, sur d'autres dispositifs ou envoyer dans le cyberespace. Et donc, on s'imagine par là que nous aurions pérennisé notre conscience et que, de cette façon, nous pourrions nous imaginer évidemment immortels. Alors, ça, c'est du côté, disons, des technologies, de l'information qu'on se tourne pour cela. Mais les biotechnologies vont très loin aujourd'hui. Chaque jour, presque, on nous annonce de nouvelles possibilités d'aller dans ce sens-là. Il y a eu, il n'y a pas très longtemps, ce qu'on appelle les IPS, cellules totipotentes ou pluripotentes, cellules souches pluripotentes induites. C'est un truc formidable. La possibilité de faire régresser vos cellules somatiques, qui sont des cellules spécialisées et qui vieillissent, en des cellules germinatives, qui peuvent potentiellement se dupliquer à l'infini. Avec ces cellules souches, on peut, on peut imaginer, créer à la demande de nouveaux organes que l'on vous autogreffera et donc que vous ne rejetterez pas. Et donc, on peut très bien imaginer, à terme, changer les organes au fur et à mesure des besoins et, par conséquent, assurer une espèce de longévité illimitée aux organismes. C'est quelque chose que l'on va sans doute pouvoir faire. On a découvert il n'y a pas longtemps aussi un truc formidable qu'on appelle d'un mot absolument épouvantable CRISPR-K9. Vous verrez, prochain prix Nobel de médecine, vraisemblablement, attribué à Emmanuel Carpentier et à une chercheuse américaine. C'est une espèce de ciseau moléculaire qui va nous permettre de couper l'ADN très méticuleusement et faire une espèce de copier-coller. Donc, magnifique. On pourra, vraisemblablement, faire des choses aussi extraordinaires qui permettront de pérenniser le corps. Donc, on a des recettes. On met en avant ces recettes et ceux qu'on appelle les transhumanistes et qui ont tous en vue d'abord la longévité, l'augmentation de la longévité, mais aussi l'immortalité, guettent chacune de ces innovations biotechnologiques qui n'ont pas pour dessein, en un premier temps, de réaliser l'immortalité, mais qu'on pourra détourner pour en faire le ferment d'un eugénisme et vraisemblablement de cette immortalité. Alors, ça pose un problème. Ça pose des problèmes éthiques sur lesquels je ne vais pas m'étendre là. Mais vous voyez déjà que cette banalisation du thème de la mort est quelque chose qui doit nous interroger. Cette banalisation, elle est associée aujourd'hui à un acronyme N-B-I-C. C'est un acronyme qui signifie nanotechnologie. Donc, c'est le travail à l'échelle du un milliardième de la matière. B comme biotechnologie. Donc, tout ce qui concerne, par exemple, les procréations médicalement assistées et ce qui relève de la fabrication de l'humain. I, c'est théorie de l'information. Tout ce qui concerne donc les stratégies de dématérialisation ou de choses comme ça. Et C, c'est les sciences de la cognition. On en a parlé tout à l'heure. Et les neurosciences, les sciences du cerveau. Mais cet acronyme N-B-I-C, il résume ce qu'on appelle la convergence technologique. Et cette convergence technologique, eh bien, elle permet de dessiner les perspectives de ces améliorations de l'humain, de cette augmentation de l'humain qui pourrait, à un moment donné, faire basculer l'humanité dans autre chose qu'elle-même. Car vous avouerez que lorsque, grâce aux biotechnologies, vous ne naîtrez plus, vous ne ferez plus naître, mais vous donnerez la possibilité de fabriquer l'humain. Lorsque, grâce aux neurosciences, vous ne souffrirez plus, vous ne souffrirez plus parce qu'il y aura toujours des molécules pour supprimer cette espèce de handicap qu'est la souffrance pour l'humain. Lorsque vous ne tomberez plus malade grâce à la nanomédecine qui permettra vraisemblablement d'équiper vos corps de nanos de robots qui iront repérer la moindre tumeur ou la moindre égratignure dans votre ADN et qui répareront cela. Quand, également, avec la nanomédecine, vous supprimerez le vieillissement grâce à des choses qui relèvent de l'analyse de la télomérase, des choses comme ça. Et puis, lorsque, grâce à la fois aux biotechnologies et aux sciences de l'information, vous ne mourrez plus, vous avouerez que vous ne serez plus humain. Vous ne serez plus humain. Vous n'aurez plus aucune des propriétés qui sont les vôtres jusqu'à présent. Donc, vous voyez que cette prospective NBIC qui est mise en avant aujourd'hui, elle a pour des seins explicites de vous débarrasser de vous-même, de vous débarrasser de l'humain en vous. Et de fait, il arrive souvent que, bon, je débattre, par exemple, avec quelqu'un qui est un adepte inconditionnel de ces nanotechnologies et qui annonce déjà que, il y a déjà parmi vous quelqu'un qui vivra sans doute mille ans. Il le dit. Il le dit et il l'assume. Et il le démontre. Enfin, il le démontre avec des moyens qui sont les siens, etc. Donc, on est dans une situation où on a banalisé l'idée de l'immortalité et on le fait sur la base d'éléments techno-scientifiques qui sont plausibles. D'où la grande force de toutes ces annonces transhumanistes qui forcent votre crédibilité et qui frappent votre imagination et finissent par vous questionner, vous dire, bon, mais de quoi est-il question, au juste ? Alors, je crois qu'on est dans un contexte où la crédibilité à l'égard de toutes ces annonces, de toutes ces prophéties, elle est facilitée par quantité de choses. Je vais prendre deux ou trois exemples pour tâcher de le démontrer. Je crois qu'on est dans un contexte, aujourd'hui, où on perd de plus en plus le sens de la différence entre le réel et le possible. C'est une banalité que je dis parce qu'effectivement, on a évoqué tout à l'heure les technologies du virtuel qui permettent éventuellement à un grand brûlé de se croire dans l'Arctique et par conséquent de se sentir soulagé. Les technologies du virtuel sont bel et bien faites pour que vous perdiez le sens de la frontière entre le possible et le réel. Donc, de ce point de vue-là, quand on vous annonce que vous serez demain immortel, bon, ça peut passer. Ça peut passer. D'autant que certaines sciences, aujourd'hui, prospectent l'abolition des frontières qui, jusqu'à présent, nous donnaient des repères et nous permettaient de distinguer entre le réel et le possible. Je pense à la biologie de synthèse. On ne parle pas beaucoup de la biologie de synthèse, mais c'est une discipline scientifique nouvelle et assez extraordinaire. Vous savez, la définition qu'on donne de la biologie de synthèse, c'est de dire que c'est une discipline qui vise à fabriquer des créatures vivantes qui n'existent pas dans la nature. Des créatures vivantes qui n'existent pas dans la nature. Bon, la biologie de synthèse, par exemple, on s'amuse à hybrider des bactéries avec des microprocesseurs ou des choses comme ça. Bon, Greg Venter, qui est à l'origine du séquençage du génome, a produit cela il y a quelques années. en annonçant qu'il avait réalisé les conditions de possibilité de la vie artificielle. Bon, on en a pu beaucoup parler depuis. C'est un peu dommage parce que quand même, le débat est toujours là. Mais en tout cas, sachez que la biologie de synthèse, elle nous met dans des hypothèses assez vertigineuses. Au un milliardième de mètre, il n'y a plus de différence entre le vivant et l'inanimé. Plus de différence entre le vivant et l'inanimé. Donc, on a l'impression de toucher à une continuité fondamentale, une continuité fondamentale qui fait perdre de vue toutes les grandes oppositions qui, jusqu'à présent, structurent notre environnement et nous permettent, au fond, de nous y retrouver. Donc, pour ne pas appuyer trop, disons qu'aujourd'hui, on est dans un contexte où tout ce qui était de l'ordre des frontières, des oppositions, grandes oppositions, comme les oppositions de genre, par exemple, tout cela est en train de disparaître progressivement. Les transhumanistes, par exemple, appellent volontiers le cyborg comme l'emblème même de cette disparition progressive des différences. Donc, soyez attentifs à cela et voyez dans l'imaginaire quotidien, celui des films, celui des romans, tous les indices de la pénétration de ce thème de l'abolition des frontières. Par ailleurs, je crois qu'on ne peut pas non plus nier que, dans le contexte de la numérisation à tout craint qui est la nôtre, eh bien, on s'habitue à l'idée de la dématérialisation. Pouvoir, grâce à un procédé unique qui consiste à pouvoir convertir tout en suite de zéro et de un, c'est ça, le processus de la numérisation, on est capable, avec cela, de rendre toute réalité interchangeable. Le texte, l'image, le son, tout ça est capable de se trouver interchangé. Et, sur cette base-là, l'idée de dématérialisation ne nous effraie pas, mais, non seulement, elle ne nous effraie pas, mais même, elle nous exalte. Elle nous exalte. Il m'arrive fréquemment, moi, d'entendre des internautes me dire, mais, c'est fabuleux, dans le cyberespace, je suis comme une flamme, je suis tantôt là, tantôt ici, je circule, je suis dans le flux permanent, l'exaltation absolue, être une flamme. Et, quelquefois, quand j'ai affaire à quelqu'un d'un peu cultivé, d'un peu philosophe, il me dit, mais, tu te rends compte qu'avec le cyberespace, je suis, moi, dans la spiritualité, parce que la spiritualité, c'est de s'arracher à la matérialité. Eh bien, moi, je peux me payer le luxe, effectivement, d'une spiritualité que tous les grands, que tous tes grands systèmes métaphysiques n'ont jamais réussi à m'obtenir. Donc, il y a cet élément-là qui est important à prendre en considération, le fait que la culture numérique nous habitue à la dématérialisation, c'est-à-dire à la décorporation, si l'on veut. On est de moins en moins incarné et de plus en plus enclin à, finalement, se déprendre de tout ce qui nous lestait. Et de ce point de vue-là, vous voyez que le corps, le corps qui est en nous, la pesanteur, qui est le facteur d'inertie, qui est la passivité elle-même, eh bien, si on peut le soumettre à des dispositifs qui nous en débarrassent, eh bien, nous pouvons très bien nous imaginer l'immortalité comme quelque chose de possible. J'ajouterais peut-être que nous vivons dans un contexte qu'on appelle volontiers la mondialisation. Et cette mondialisation, elle est évidemment en lien étroit avec le cyberespace. La mondialisation, elle est liée très très nettement à la connexion que nous faisons d'ordinateur à ordinateur, de dispositif à dispositif. Cette mondialisation, elle crée de plus en plus la représentation d'un monde plat. notre monde est de plus en plus plat. Il présente de moins en moins de contrastes. Il rend les frontières de plus en plus insupportables. Mais il fait plus que cela aussi. Il nous désubstantialise. Il nous désidentifie. Les seules identités qui nous restent sont des identités numériques. Quelle est votre identité ? Il suffit de faire l'historique des pérégrinations que vous avez faites sur le cyberespace si on saura dessiner votre profil et votre identité. Eh bien, cette mondialisation, elle est propice à, là aussi, la greffe de certaines spiritualités. Je pense, par exemple, que le bouddhisme est de plus en plus dans nos têtes lorsque nous pratiquons le cyberespace à haute dose. J'ai souvent entendu, moi, des bouddhistes souvent convertis qui me disent, mais enfin, regarde, l'internaute est spontanément bouddhiste. Qu'est-ce que c'est qu'un bouddhiste ? Un bouddhiste, c'est quelqu'un qui cherche le karma, qui cherche son bonheur, l'équivalent de son bonheur. Et son karma, il l'obtient lorsqu'il atteint normalement trois vertus qu'on appelle des vertus cardinales. D'abord, le sentiment de l'impermanence de toute chose. Il faut savoir que tout est toujours éphémère. Le sentiment que tout est lié dans le monde, l'interconnexion de toute chose. Et le sentiment qu'on n'est rien en tant qu'individu, ce qu'on appelle la vacuité du moi. Mon internaute, c'est ce qu'il me dit. Il me dit, moi, quand je suis sur mon ordinateur, je sais que tout est éphémère, que si je n'alimente pas mon site, il meurt. Je sais que je suis en connexion permanente avec qui je veux et que potentiellement, je pourrais être en connexion avec tout le monde. Je suis un homme de réseau. Et puis, je sais que je ne suis pas grand-chose, que je suis quelque chose comme un simple neurone du cerveau planétaire et qu'en tant que neurone, je pourrais très bien disparaître. Personne ne s'en apercevra. Et ça, ça peut aussi me libérer. Cette culture spontanée qui va dans le sens d'une espèce de vulgaire bouddhiste, elle est évidemment très, très propice aussi à l'accueil de ce sentiment d'immortalité. D'immortalité parce que nous vivons dans un présent éternel, dans un présent qui est toujours mouvant, qui est toujours dynamique, mais qui, finalement, ne me permet même plus de me sentir irremplaçable. et par conséquent, ma mort est inscrite dans les pratiques mêmes que je fais de mes outils informatiques. Bref, je suis désubstantialisé. Cette désubstantialisation, je peux éventuellement la vivre comme une libération, mais je peux aussi la vivre, évidemment, comme une oppression. Les transhumanistes que j'évoquais tout à l'heure, ils vivent tous dans cette prophétie, dans cette prophétie qui annonce que, bientôt, nous allons pouvoir nous débarrasser de l'humain. Vous avez voté tout à l'heure pour dire que l'intelligence artificielle et l'intelligence humaine n'étaient pas comparables. Je dirais que le pape du transhumanisme qui s'appelle Ray Kurzweil, il serait d'accord avec vous. Simplement, ce qu'il dirait lui, ce qu'il dit lui, c'est que bientôt, en 2045, dit-il, il y aura une grande rupture, une grande rupture qui fera advenir une intelligence non biologique une intelligence biologique qui rendra votre intelligence biologique complètement superflue, complètement inutile, complètement obsolète. Et c'est ça, la prophétie. Nous sommes en train de préparer avec nos machines un grand chambardement qui fera émerger quelque chose qui ne sera plus de l'ordre de l'humain et on assistera vraisemblablement à ce moment-là à une interaction entre les machines elles-mêmes qui nous laisseront sur le carreau et comme disent avec beaucoup d'élégance les transhumanistes, vous, moi, nous ne serons plus que les chimpanzés du futur, nous serons les chimpanzés du futur, nous n'aurons avec les machines de rapport que de rapport d'assujettissement et c'est cela donc qui se prépare. Alors, rassurez-vous, enfin rassurez-vous si je puis dire, maintenant c'est trop tard, je sais que je vous ai plombé, mais d'une certaine manière cette prophétie transhumaniste, moi je l'analyse depuis pas mal d'années comme un symptôme, le symptôme d'une dépression mais terrible. Ces transhumanistes ce sont des déprimés mais incroyables. Ils pensent que l'humanité c'est le ratage absolu, que l'humanité a toutes les tares, que l'humanité a provoqué tous les désastres, les désastres écologiques mais aussi les désastres guerriers, la Shoah, Hiroshima, etc. Et que de l'humanité on ne peut plus vouloir. Donc il faut tout mettre en oeuvre pour préparer autre chose que l'humain qu'on appellera éventuellement le post-humain. Donc cette dépression, c'est ça qu'il faut soigner. C'est ça qu'il faut soigner chez eux mais aussi chez nous. Donc si j'avais à conclure, il faut que je fasse, eh bien je dirais que finalement la solution ce serait peut-être que l'humanité essaie de se réconcilier d'abord avec elle-même. Essayer de se réconcilier avec elle-même de telle sorte de pouvoir mettre à distance les machines. Faire en sorte que les robots ne soient plus que des outils. Des outils dont on peut se servir et qu'on peut aussi jeter. Ça c'est très important. Se réconcilier avec soi-même. Et puis ça signifie qu'en tant qu'humain nous avons peut-être aussi à essayer de mettre en place des instruments de régulation. Régulation contre notre propre pouvoir parce que ce dont nous crevons aujourd'hui c'est peut-être du pouvoir que nous nous sommes arrogés sur les choses. Il s'agit d'essayer de se rendre maître de la maîtrise que nous avons acquise sur notre environnement, sur les uns et sur les autres. Et ça c'est évidemment quelque chose qui est pensable. Pensable que les technologies ne soient plus considérées comme toutes puissantes et envahissantes mais qu'on puisse les soumettre à discussion, qu'on puisse finalement tâcher de concerter les réalisations, ce qui mérite d'être réalisé et ce qui ne le mérite pas. Or vous voyez qu'aujourd'hui malheureusement les GAFA que j'évoquais tout à l'heure sont de plus en plus puissantes et débordent complètement évidemment les politiques qui courent derrière au mieux mais qui essentiellement n'y comprennent rien. Je crois que aussi ce sera peut-être mon dernier mot c'est de dire que ce qui pourrait nous arranger c'est que nous soyons capables de nous réconcilier avec la vulnérabilité humaine. Ça c'est plus difficile. Est-ce qu'on est capable aujourd'hui de considérer que le fait d'être vulnérable c'est ce qui est peut-être au fondement de ce que l'humanité a fait de mieux ? C'est parce que nous sommes vulnérables que nous sommes entrés sans doute en société. Si nous étions parfaits nous n'aurions aucune raison de vivre en société. C'est parce que nous sommes vulnérables que nous avons développé des moyens culturels intellectuels artistiques de vivre avec cette vulnérabilité. Et cette vulnérabilité elle est évidemment parmi nous. Est-ce qu'on est capable de se réconcilier par exemple avec la vieillesse ? Est-ce que c'est possible cela ? D'avoir une autre approche intellectuelle, philosophique de la vieillesse ? Est-ce qu'on est capable de voir autre chose dans un nourrisson que le futur geek qui va transformer notre monde ? Est-ce que tout cela finalement n'est pas ne mérite pas de faire culture entre nous et de nous réconcilier fondamentalement avec ce que nous sommes ? Voilà, je vous remercie. Applaudissements Merci beaucoup Jean-Michel Bénier vous allez être sollicité à nouveau pour répondre à une question c'est une question que vous vous posiez justement alors maintenant vous allez devoir encore une fois prendre vos portails prendre vos smartphones pour répondre à une question c'est toujours au même numéro 06 06 88 44 00 et cette question vous l'avez choisie parce que c'est justement les transhumanistes qui sont amenés à vous poser cette question cette question c'est est-ce que vous voudriez être immortel et vous avez deux possibilités un le oui deux le non c'est binaire vous avez 45 secondes comme tout à l'heure je vous remercie Je peux rappeler le numéro de téléphone pour ceux qui ne l'ont pas noté. C'est le 0606 88 44 00. Il vous reste 5 secondes. Je crois que vous avez convaincu le public. Est-ce que vous avez une réaction face à ces résultats ? Je vais garder le résultat de ce score pour le brandir devant mes ennemis, que sont les transhumanistes. Ça va me faire vraiment plaisir. Bravo. Merci beaucoup. Merci. Applaudissements. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada